En tant que je suis allé à la maison, je suis allé au courant de la police. Il faut trouver quelque chose possible pour le procureur. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est la question. Nous sommes allés à la police. Comme il y a des tanks, Vous savez qu'il n'y a pas d'accord, mais il y a un peu d'accord. Si le procureur a été convoqué à une prochaine date pour l'audience, je l'ai dit. Il y a des cartes qui n'ont pas d'accord, mais il y a des cartes qui n'ont pas d'accord. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. C'est ce que je l'ai dit. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu beaucoup d'avocats qui ont pris connaissance du dossier. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. Finalement, ça commence vraiment à être dangereux. J'ai vu aujourd'hui, très sincèrement, j'ai vu beaucoup d'avocats qui ont pris connaissance du dossier aujourd'hui. Mais ils ont dit ce qu'ils ont dit. Il y a des cartes qui ont fait un retour de parquet. Il y a des 19 substituts. Il n'y a pas de 19 substituts. On peut se tromper. Mais ça nous renvoie également au cas où Ousmane Sonko Mbaye Ndiaye, l'IGE et l'IGF. Il n'y a qu'un problème d'état. Mais en tout cas, pour tout dire, il n'y a pas de mal. Bon. Je sais qu'il est très solide. Il y a également que l'École d'Al, c'est une chose qui entre dans le cadre naturel de la vie de tout homme de presse. Mais je pense que, si on est dans la République, comme le Sénégal, j'ai envie de l'éviter. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Qu'est-ce qu'on est dans le dossier? Qu'est-ce qu'on a fait réellement? Ce qu'on a fait réellement? Ce qu'on a fait réellement, c'est... Diffusion de fausses nouvelles. Autrage à magistrats. Autrage à magistrats, c'est le plus important pour nous. C'est le plus important pour nous. Parce que, on a dit que, dès le moment, nous définirons, dans l'audition, comment l'autrage à magistrats. Bon. Diffusion de fausses nouvelles, c'est 19 vieux, 19 substitués. Et également, nous sommes d'accord avec nous. C'est ce que nous avons accepté. Ce sont les révisions de fausses nouvelles. Mais, on ne peut pas croire que l'autrage, mais aujourd'hui, on ne peut pas croire les gens. Il n'y a plus de rien. Il n'y a plus d'argent pour voir les gens qui sont d'autragés à magistrats. Aoud Diop, le moment, vous avez entendu la presse, vous avez toujours eu conscience de la presse, est-ce que vous avez toujours un titre? Si vous avez un titre, on est à l'abstus C'est ce qu'on va faire et nous allons faire des diffusions de fausses nouvelles. Nous allons parler de la sûreté urbaine. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres vidéos sur les cadeaux. Nous allons parler de bonnes choses. Nous allons le voir. Tu as pris une glace. Pamata, je te jure on rigole mais regarde. La situation est extrêmement grave. Je ne suis pas d'accord. Nous avons dit que nous sommes dans la cour normale de notre job. Je ne suis pas d'accord. Les journalistes ne veulent pas dire d'aller au nouveau. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais me faire dire ce que j'ai dit. J'ai dit que le pape est conscient. Si nous sommes dans la cour de journalistes, nous devons attendre la cour. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, avec ce régime là. Mais on ne peut pas attendre. Non, je ne suis pas d'accord. Il est que les journalistes ne devraient pas dire que les journalistes se placent à la cour. Comme chaque jour, ils disent que tu dois mettre des gants. Ou tu dois y aller, moulo moulo. Caresser les qui me sens du poil. Je ne suis pas d'accord. Pas Mata. Je sais qu'il y a une presse de faute aux Sénégal. Nous avons se prédé en ce quatrième pouvoir. Il n'y avait pas le pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas de temps que les noms de neufs ou les noms de neufs. Il n'y avait pas de temps qu'il n'y avait pas de temps qu'ils le savent. Mais, aujourd'hui, quand on s'en fout, on te surveille comme du lait sur le feu. C'est une surprise pour le père Ndiaye, que vous vous avez dit que c'est la même chose de dire qu'il y a autant de hot coffee ? Lapsus! 17, à 19 ans. Pas mal! La nouvelle femme, c'est d'autres outrages à un magistrat. Il y a un magistrat. Aujourd'hui, il y a eu des sources de sources. D'ailleurs, on ne sait pas que les journalistes reviennent les sources de sources. Et ce n'est pas ce qu'il n'y a pas de problème dans le groupe Gogo. Aujourd'hui, chaque jour que tu vois l'un des journaux, quand tu as vu qu'on a auditionné, le lendemain matin, toutes les parutions de l'audition. Mais quand tu as dit qu'il n'y a pas d'audition, tu as dit qu'il n'y a pas d'audition dans les journaux. Absolument. Tu sais ce que c'est? Ce sont toutes les auditions. Ce sont les 8 auditions pour le Capitaine Touré et le Follet. Mais chaque jour que tu as fait, si tu as auditionné, la juridiction n'a pas d'audition. C'est vrai. Le journaux n'a pas d'audition. Ou avant le journaux n'a pas d'audition. L'instantanéité, les réseaux sociaux n'a pas d'audition. Tout le monde a l'air. C'est bon, on ne peut pas parler de ce qu'il n'a pas d'accord. Parce que le père Allé a dit qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'un téléphone à parler et il n'y a pas d'accord. C'est que c'est de la manipulation. Et ils sont tous à tous les niveaux de les manipuler. A quelle fin, pas Matam? Tu vois ce que c'est aujourd'hui. Je ne veux pas voir ce qu'il n'y a pas d'audition. Aujourd'hui, les grands de la presse ont dit qu'ils nous ont trahis. Ils ont trahi la profession. Ils ont trahi la profession. Parce qu'aujourd'hui, pour gain facile, on les a fait avec leurs enfants. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la jeune génération. Aujourd'hui, ils devaient baliser le terrain. Ils ont trahi la profession. Ils ne sont pas les impasses. Ils ont trahi la profession. Ils ont trahi la profession. Aujourd'hui, ils ont trahi la profession. Ils ont trahi la profession. Ils ont trahi la profession. Et à la couleur, il n'y a pas de la fin. Le père Ndiaye n'a pas de la source. Le père Ndiaye est un grand journaliste. Le père Ndiaye connaît beaucoup. Le père Ndiaye est un grand journaliste. Il est un grand journaliste. Tu es dans le viseur des autorités. On te cite des noms. Tout le temps. Tu es dans le viseur des autorités. Tu as fait ce qu'il y a dans le viseur des autorités. Tu as dit que tu penses. Tu es dans le viseur des autorités. Et tes parents, ils ont dit que tu as dit que tu as dit. Tu as fait ce qu'il y a. Et tu as fait ce qu'il y a. C'est ce qu'on veut. On veut dire sur la place publique. Appeler les gens. Les titels. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils devraient dire. Mais pas mal. Si quelqu'un a dit que ce qu'il faut, il faut conspérer à ce qu'il y a. Donc, on a pris la justice. 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 On a pris la profession. Les journalistes doivent aller faire. Il faut commencer par, avec les médecins et les pharmaciens. On a pris un serment pour sauvegarder cette profession. Ce qui concerne les femmes, est la trahison est tellement grande. Surtout si ils sont grands. Moi vraiment. J'ai plus les mots. Et si on a fait des musées par exemple, tu n'avis pas oublié de faire ce qui est à l'occurrence. Et si tu as dit qu'il est très dur, c'est un travail. C'est la voix du peuple. Aujourd'hui, il y a une carte d'Ascan. Si on l'a miselée, on va aller voir les journalistes. J'ai parlé avec Moustapha. Ils ont parlé dans une interview avec quelqu'un qui n'a pas été journaliste. Je lui ai dit que c'était l'intérêt du journaliste. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent les journalistes. Ils veulent laisser la place et qu'ils ne soient pas les journalistes. Ils veulent laisser la place et qu'ils ne savent pas les journalistes. Ils 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 ne savent pas les journalistes. Donc, on a fait des histoires. Il y a des histoires. Il y a des histoires. La presse. Des lendemains très sombres et incertains. Nous avons dit Dundu Djamounodji. Et Wal Fajri, J'ai plus le temps. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Il y a des histoires d'amélioration. Il y a des journalistes. Et là, c'est Wal Fajri, en tant que tel, qui est dans le viseur. Mais c'est tout ce que je dis. C'est ce qu'il y a de l'âge de Cyril Amine, il y a de l'âge de crédit. Il y a de l'âge de rappel à ses côtés et il y a de l'âge de l'âge. En tout cas, nous voulons venir à l'avenir de la presse sénégalaise. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les quotidiennes sont baissées. Nous avons commencé à polluer les paysages médiatiques. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les quotidiennes de la propagande ne peuvent pas se réunir. Nous avons vu la liberté de la presse et la volonté. L'État du Sénégal a affiché une volonté pour miser les voies discordantes. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte sénégalais, est-ce qu'il doit être dans cette logique ? Oui, mais Pab Matar, j'étais même étonné. En moins d'une semaine, 7 journaux sont baissées. 7 quotidiennes sont baisses. Et comme tu l'as dit également, les titres et une sont très tendanciers. Mais à ce moment-là, les personnes qui parlent de la pluralité de la presse ne peuvent pas le faire. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les quotidiennes, ils ont des questions, mais ils ont des questions. Mais ils ont des questions. Ils ont des questions. Mais pourtant, ils ne se sont pas entendus. Ils ont des questions ou des questions. Ils ont des questions. Alors, aujourd'hui, le drame, je crois que le pouvoir a réussi à mettre dans la tête des Sénégalais. Il y a une presse du pouvoir et une presse de l'opposition. Dans la presse de l'opposition, je sais qu'il y a une presse de l'opposition. Et, pour le savoir, je n'ai pas l'impression que le président Abdellay dit que c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de quoi il n'y a pas à faire de votre part. Qu'il n'y a pas à dire de quoi il n'y a pas à faire de quoi il n'y a pas à faire de le micro, du correspondant ou à couvrir des événements dans la presse. Donc pour dire grosso modo, il peut être chargé, mais il n'y a pas de charge. Il n'y avait pas de charge, mais il ne s'est pas chargé. Mais aujourd'hui, il revient aux acteurs de la presse comme les Awa Wakhé. Il n'y a pas de charge. C'est notre outil de travail, c'est notre gagnepin. Il n'y a pas de politiciens qui sont venus dans leur terreau. Parce que quand on a commencé à parler, tu as envie de la politique. Si tu veux la politique, tu as envie de la politique. C'est pour te dire qu'il faut protéger cette profession. Si on ne le protège pas, il n'y aura plus de voix discordante dans ce pays-là. C'est-à-dire que toute la presse va se résumer à un journalisme de compte rendu. Que le Conseil des ministres, le président, l'Assemblée nationale, les conseils, les conseils décentralisent, le président, les 400 milliards, ainsi de suite. Et ce n'est pas le travail de la presse. Je sais que si c'est ce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. Parce qu'il n'y a pas de politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique. C'est une ligne éditoriale. On conçoit que c'est une ligne tout à fait, juste et tout à fait normale. Parce que depuis des années qu'il y a, c'est parce que quelque part, il y a une bonne chose à l'Assemblée. Il y a une bonne chose à l'Assemblée nationale. Il y a une bonne chose à l'Assemblée nationale. Il y a une bonne chose à l'Assemblée nationale. L'accès à l'information, c'est une mission pour les populations. Comme les populations se retrouvent dedans, je dis qu'on va continuer à faire notre travail, malgré les pressions, malgré les intimidations. Continuez le travail, malgré l'intimidation, et toutes les pressions. Mais aussi le travail, est-ce que Taïdji va faire à Aou Diom Diaye ? Et vu que personne ne peut le savoir, je vais te dire que Pape Sahane est de toute la journée, on ne le recense pas. Mais il y a beaucoup de choses à dire, des quotidiennes très intéressantes. Toutes les quotidiennes très intéressantes, ont des outils de propagande. Parfois, des tirs tendanciaux. Si on peut mettre la presse, et avoir des courrelles de la ligne, on ne lui permet pas de la voir, et on ne l'oppose. Les questions de la question, les sénégalais suivent sur YouTube, mais sur youtube 6163 personnes pas matin ni corinne youtube à luna tafalo radine l'eau n'est pas une ligne d'une ligne s'ouvre et qui page youtube et à que sophie mbou pour une ligne d'union n'y a pas matin à amour l'inimètre faut commencer à prospérer de nous bailly n'y a pas maintenant n'y a eu un feste l'inimètre n'y a pas de mode la profession de migi tambali depuis abdou laïwan parce que les politiciens ont compris l'inimètre mardi d'olée media n'y a pas commencé à investir la profession en quoi faisant dit tachar l'inimètre mardi c'est ni quotidien temps abdou laïwan gisne il est midi sur le dioudou à qui y en est ni journaux par matin accueillir l'inimètre mardi à télévision même a et radio d'eux ne nous bon président maki salmi à son temps également à la liga mantene mo mardi a bruit le quotidien n'est ce pas you yip new ne mèner cool mouy a n'youn ni gament tene n'y ont n'y a n'y ont 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 ni n'y ont ni bâilly moudial de fene peut-être que gagne d'un adieu à gagne nous n'avons pas d'argent. Et aujourd'hui, tous les membres de notre courrier, nous devons être en train de faire la profession. C'est le gendarme qui doit être arbitré. Par rapport au cas de Pam Diaye, est-ce qu'ils doivent saisir le cas de Pam Diaye ? Nous devons dire que un simple saisir le cas de Pam Diaye nous devons être une nouvelle rédaction qui a été syndiquée. Nous devons être rédactionnés pour les syndicats. Nous devons être en train de se développer. Les journalistes ont investi dans les rédactions ce qu'ils ont fait pour les rédactions. Ils peuvent intégrer le milieu politique, l'État, et l'État. Nous devons être éthique, moral, déontologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier. Je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éthique. Il n'y a pas de conseil politique. Il y a des conseils qui sont en train de se développer. infesté le milieu. Nous devons être arbitrés. Nous devons être arbitrés. Nous devons être arbitrés dans les rédactions. Il y a des syndicats. Il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a pas de dénonciation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des rédactions. Les vrais journalistes sont désertés dans les rédactions. Ils sont en train de se développer. Il n'y a pas de communication. Ils sont en train de se développer. Ils sont en train de se développer. Ils sont en train de se développer. Ils sont en train d'éthique et déontologie. Ils sont en train de se développer. Ils sont en train d'éthique et déontologie. Ils sont en train de se développer. Ils ont un apport pour leur patron. Et ces patrons-là, ce ne sont pas des journalistes. L'éthique et déontologie sont en train de se développer. Aujourd'hui, les politiciens sont en train de se développer. Parce qu'ils savent... Le domaine de la presse, c'est le quatrième pouvoir. Mais le quatrième pouvoir, c'est parce que les pouvoirs ne sont pas les plus pauvres. Le pouvoir politique, c'est parce qu'ils ne sont pas les plus pauvres. C'est un peu le monde. Ce n'est pas le monde. C'est la vérité. Ce n'est pas le monde. sur le bout des doigts. Donc, aujourd'hui, on ne sait que les gens entrent. Ils ne sont pas journalistes. Ils sont chassés journalistes. Ils sont chassés journalistes. Les gens ne sont pas chassés. Ils ne sont chassés journalistes. Ils se trouvent dans ce qu'il y a dans le milieu. C'est-à-dire que les vrais journalistes ne peuvent pas continuer à le faire. Ces corps, qui sont pour l'art de notre corporation, ne peuvent pas continuer à le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Ils ne peuvent pas être en train de faire autre chose. Mais c'est baliser la voie à la corruption, à la traîtrise, à tous les mots qui gangrènent cette société-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de faire un travail correctement. Mais si on l'a fait, ils ne peuvent pas être découragés. Parce qu'il y a une famille. Poussez-le à l'abandonnée et d'autres activités. Effectivement. Je n'ai pas dit que le président de la liberté 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 de la liberté. Mais vous savez que le drame est tout. Sadi, si on l'a fait, c'est tellement symptomatique. Si on l'a fait, c'est la première fois que vous avez fait le travail en train de faire. C'est-à-dire que c'est une personne qui a dégagé, a dégagé, a dégagé, a dégagé, a dégagé, a dégagé. C'est extrêmement grave dans un pays où on est à ce niveau. Il faut demander aux journalistes qu'ils sont des hommes parfaits. Alors qu'on traite tous les jours, que ce soit dans l'administration, la politique, la magistrature, ils sont loin d'être des modèles de perfection. Donc nous, comme la matière qu'on traite, nous ne pouvons pas nous demander d'être parfaits. Parce que ce que vous avez vu avec les petites erreurs, parce que je considère que cette sortie de Pam Diaye, c'est juste un lapsus. Mais nous ne pouvons pas le voir dans les démembrements, dans les corporations. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous allons singuler une certaine presse. Ça veut dire qu'il faut qu'on le dise. Parce que ce que Pam Diaye a dit, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Madjamal Diagne pour ne pas le nommer, dans le dossier d'Ajissar Ousmane Sonkobi. Mais il a dit qu'il y a des magistrats qui ont préféré se désister, parce qu'il y a l'affaire de Ked, l'affaire de Wassau qui a désisté dans le dossier. C'est vrai. Mais attends, où étaient ces magistrats là? Où étaient ces magistrats là? Hein? Où était le procureur de la République à l'époque? C'est vrai. Où est-ce qu'il y a? Ajissar a fait une sortie sur un organe français que les magistrats ont faits. Je n'en prie. Voilà. Je n'en prie pas. Je n'en prie pas. C'est vrai. C'est vrai. Je n'en prie pas. Mais si Bitti, il ne peut pas vous parler de cette partie. Il ne peut pas vous parler de cette partie. C'est vrai que c'est vrai. Il y a un conseil des ministres qui a quand même parlé. Il a pas été dit que le président de la République a dit que le ministre il a dit que l'on ne lui a dit que le ministre a dit qu'il a dit. Loulou, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi se lever aujourd'hui à ce que tu parles avec l'Ea Al-Lelé? Pourquoi le mal est si profond et qu'il n'y a pas de problème, nous parlons par procuration. Si on n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais par Matar, ce que je disais est que c'est correct. Si tu n'as pas de problème, tu ne t'es pas de problème. Absolument. C'était tout simple. Mais en amont, les journalistes ne sont pas dans les tanks et les journalistes ne sont pas dans les tanks. Ce n'est pas normal. Les journalistes ont peur que chaque jour, ils sont dans les tanks. Ils n'ont pas peur qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne parlent pas. Ils sont venus à la république normale, ils n'ont pas de problème mais ils ne sont pas dans la république. C'est ce qu'ils ont dit. Nous avons subi des menaces. Quand on subit des menaces, on ne peut pas porter plainte. Et quand on a fait des menaces, on a fait des menaces. Mais après, pourquoi porter plainte ? Si vous portez la presse également, est-ce qu'ils sont en train de faire ? Nous sommes en amont. Mais comme je dirais, quand on est en train de se dire, Dieu ne peut pas être là. Dieu est en train de se dire, il est en train de se dire, il est en train de se dire, il est en train de se dire. 우리가 une seule chose et il n'est pas là où nous sommes. Nous sommes en train de se dire. Et moi, je suis les quelqu'un, je ne t'ai pas de cattes en train de se dire. Qui ne comprends pas ce que je veux, c'est que je devrais avoir du mal, il est en train de me faire en train de se dire. C'est pour la bonne marche de ce pays, je vais mettre à la télé et que Dieu est en train de se dire. Je vais mettre à la télé, parce que Dieu ne peut pas être en train. Et alors je vais y avoir une autre chose. Je le disais. J'ai tout demandé de nous avoir dit à une autre chose. C'est Majambe Leri. Tu as aussi dit qu'il était habillé par député de Salon et lui avait une connotation, mais il a tout demandé qu'il lui ai dit qu'il était juste à l'excuser. Il y avait aussi à l'excuser. Et pourquoi nous ne l'avions pas leur permettre les mêmes préférés? Oui, mais ce qui est de me dire, c'est que dans leur viseur, ils ont une bonne idée. En 2020, j'ai vu qu'il y avait une photo de 4 papes et il m'a dit qu'il n'y avait qu'un père. 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 Tu l'imagines un peu. On nous met dans une situation de psychose. Heureusement que Dieu nous a donné une éducation. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'un père. Il nous a dit qu'il n'y avait qu'un père. Il nous a dit qu'il n'y avait qu'un père. C'est le plus important. Je dis que la pression, ce qui nous subit, c'est pas pour nous victimiser. Mais la pression, je suis sûr qu'il n'y avait qu'un groupe. Il y avait beaucoup d'autres qui ont été créés. Mais bon, je dis encore une fois, je dis que nous rendons grâce à nos parents. Nous rendons grâce également aux responsables de Walfa Djeri. Parce que nous n'avons pas déroger sur cette ligne et sur la conduite à tenir par rapport au personnel de Walfa. C'est ce qui nous a dit qu'on continue de travailler convenablement. de Walfa Djeri.